bonsoir messieurs dames alors nous sommes toujours dans Molière dans la scène 5 de l'acte 1 alors je rappelle que dans l'acte 1 ça a commencé par une dispute de couple et puis entre Scannarelle et sa femme Martine et sa femme décider à ne pas rester là comme une espèce de vengeance mais à mon avis c'est une vengeance gentille de couple c'est juste pour titiller son mari elle rencontre deux vagabonds qui cherchent un médecin et elle les envoie sur son mari en disant que son mari il aurait des dons de médecine c'est un peu une farce qu'elle fait à son mari c'est gentil c'est mignon et les deux vagabonds qui sont Valère et Lucas vont aller dans le champ pour trouver Scannarelle alors Scannarelle lui il est en train de couper du bois en train de s'occuper et il est en train de chanter en tenant les bouteilles à la main la 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 en fait il a bu encore comme c'est à son habitude hein il est un peu saou quoi Valère il dit j'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois Scannarelle la 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 Comme tous les diables Qui sont d'où bouteilles jolies Qui sont d'où vos petits glou-glou Mais mon sort ferait bien des jaloux Ah si vous étiez toujours remplis Ah bouteille mamie Pourquoi vous videz-vous ? Alors mon bleu il ne faut point gendrer la mélancolie Valère Tout bas Lucas Le voilà lui-même Bah Ah Lucas qui répond Bah à Valère Je pense que vous dites vrai Et que nous j'avons bouté le nez dessus Voilà Voyons de plus près Canarel en apercevant les regarde En se tournant vers l'un puis vers l'autre Et abaissant sa voix Dites en embrassant sa bouteille Ma petite fribonne Que j'aime mon petit bouchon Il chante La 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 Même on sort ferait bien des jaloux Si que diable A qui en veulent ces gens-là ? Valère à lui A Lucas C'est lui Assurément Lucas Valère Le voilà tout craché Comme on nous l'a défiguré Sganarel à part Ici il pose la bouteille à terre Et Valère se baissant pour le saluer Comme il croit que c'est un dessin De la prendre Il la met de l'autre côté Ensuite de quoi Lucas faisant la même chose Il la reprend et la tient contre son estomac Avec divers gestes Qui font un grand jeu de théâtre Ils prennent la bouteille Il la ramasse Et puis Ils se disent Chic alors Il nous a offert la bouteille Ils font tout un cinéma avec Il consulte En le regardant Quel dessin aurait-il ? Monsieur N'est-ce pas vous Qui vous appelez Sganarel ? Eh ! Quoi ? Je vous demande Si ce n'est pas vous Qui se nomme Sganarel Se tournant vers Valère Puis vers Lucas Oui et non Selon Ce que vous lui voulez Selon Ce que vous lui voulez Nous Ne voulons Que lui faire Toutes les civilités Que nous pourrons En ce cas C'est moi Qui se nomme Sganarel Sganarel Monsieur Nous nous sommes ravis De vous voir On nous a adressé On nous a adressé à vous Pour ce que nous cherchons Et nous venons Et nous venons implorer votre aide Dont nous avons besoin Si c'est quelque chose Si c'est quelque chose Si c'est quelque chose Messieurs Qui dépende de mon petit négoce Je suis tout prêt A vous rendre service Monsieur C'est trop de grâce Que vous nous faites Mais monsieur Couvrez-vous S'il vous plaît Le soleil pourrait vous Incommoder Monsieur Boutez dessus Scanarel A part Voici déjà Bien plein de cérémonie Il se couvre Valeur Monsieur Il ne faut pas trouver Très Ce que nous venions à vous Les habiles gens Sont toujours recherchés Et nous sommes instruits De votre capacité Il est vrai monsieur Que je suis le premier homme Du monde Pour faire des fagots Ah monsieur Je n'y ai pas Aucune dose Aucune chose Il est fait D'une façon Qu'il n'y a rien A dire Monsieur Ce n'est pas cela Dont il est question Mais Aussi Je les vends Sans dissoler le sang Ne parlons point De cela S'il vous plaît Je vous Promets Que Je ne saurais Les donner A moins un Monsieur Nous savons Les choses Si Vous savez Les choses Vous savez Que je les vends Cela Monsieur C'est se moquer Que Je ne me moque point Je n'en peux rien Rabattre Parlons d'autre façon De grâce Vous Vous En Pourrez Trouver Autre Par A moins Il y a fagots Et fagots Mais Pour ce Que je fais Et monsieur Laissons là Ce discours Je vous jure que vous ne les auriez pas s'ils s'en faisaient, s'il s'en fallait un double. Et puis, non, en conscience, vous en payez cela, je vous parle sincèrement et ne suis pas homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ses grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte qu'un homme, si ça va, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré les beaux talents qu'il a ? Parce qu'il n'y en a rien à part. Il est fou ! Monsieur, ne dissimule point avec nous. Comment ? Tout ce tripotage ne sert à rien. Nous savons ce que nous savons. Quoi donc ? Que me voulez-vous dire ? Pour qui me prenez-vous ? Pour ce que vous êtes ? Pour un grand médecin ? Médecin, vous-même, je ne suis point et ne l'ai jamais été. Bah, voilà sa folie qui le retient. Oh, monsieur, veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Quoi donc ? De certaines choses dont nous serions maris. Parbleu, venez-en. À tout ce qui vous plaira, je ne suis point médecin, ne sais ce que vous voulez me dire. Bah, je ne vois. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et, testingué, ne lampinons les points davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. À part ce qu'en arrive, j'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait ? Pourquoi toutes ces frêmes-là ? À quoi est-ce que vous, ça sert ? Messieurs, en un motant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Non, non, vous n'êtes pas un médecin ? Non, non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Ils prennent un bâton et le frappent. Ah, ah, messieurs, je suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence ? Bon, à quoi bon nous bailler ? La peine de nous battre, de vous battre. Alors, je vous assure que j'en ai tout le regret du monde. Par ma figuée, j'en suis fâché franchement. Que diable est-ce ceci ? Messieurs, de grâce, est-ce pour rire ? Ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin ? Quoi ? Ne vous rendez pas encore ? Et vous vous défendez d'être médecin ? Diable, importe si je le suis. Il n'est pas vrai que vous sachiez, médecin ? Non, la peste m'étouffe. Là, elle recommence de le battre. Ah, ah ! Eh bien, messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin. Je suis médecin. Apothicaire, encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me boutez la loi au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande donc pardon, excuse de la liberté que nous avons prise. Ah, parce qu'en a rien. Ouais, serait-ce bien moi qui me tromperais ? Serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu ? Alors, monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais, monsieur, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même ? Est-il bien assuré que je sois médecin ? Oui, par ma figuée. Tout de bon ? Sans doute. Diable importe. Si je le savais. Comment ? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah, ah ! Un médecin qui a guéri je ne sais combien de malades. Tout Dieu ! Une femme était venue pour mortes il y avait six heures. Elle était déjà prête à ensevelir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste ! Un petit enfant de douze ans se laissait chouard du haut d'un clocher de quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés et vous, avec je ne sais quelle ongue, vous fit aussitôt, il se relevit sur ses pieds et s'en fut joué à la fossette. Diantre ! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire ou nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais ? Oui ! Ah ! Je suis médecin sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question ? Où faut-il se transporter ? Nous vous conduirons ? Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvée. Ah bah ! Ah, Lucas ! Il aime à rire, hein ? Alors, monsieur, sans une robe de médecin, nous en prendrons une. Scandarelle présentant sa bouteille à Valère. Tenez cela ! Vous, voilà ! Je mets mes juleps. Tenez cela ! Vous, voilà ! Tenez cela, vous ! Voilà ! Où je mets mes juleps. Puis, se tournant vers Lucas, en crachant, vous marchez là-dessus, par ordonnance du médecin, palançant. Voilà, un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira, car il est un bouffon. Voilà ! Fin de scène 5, acte 1. Le médecin malgré nuit de Molière. Là, on va un peu faire un petit check-up de comment organiser tout cela. On voit que les personnages ont un accent fort, fort comique, qui jouent un peu sur les sous-entendus. Il y a beaucoup de sous-entendus, d'ailleurs. Puisqu'il y a des confusions, beaucoup de confusions entre ce qui est, ce qui n'est pas la vérité, ce qui n'est pas la vérité. Bon. Il faut se rappeler que ça a commencé par une dispute de couple, mais une dispute normale, comme il y en a des milliers, en fait. Scannarelle, c'est un bon vivant, c'est un homme qui aime la bonne chair et qui, pour... et qui, pour... faire son affaire, fait monter sa femme... ce chamaille avec sa femme. Et sa femme lui tient tête parce que si elle ne lui tenait pas tête, ça serait catastrophique. Et comme elle lui tient tête, elle a décidé d'aller encore plus loin cette fois-ci et de lui tendre une espèce de farce en le faisant prétendre à des messieurs qu'il était médecin. Et lui, comme elle sait que c'est un bon fanfaron, un bon luron, il va marcher dans la combine et puis on va bien rigoler de lui à la fin. Et puis, normalement, le couple doit se réconcilier, à mon sens, en rigolant bien de cette affaire. Lorsque Scannarelle sera soulagée parce que là, il est en train d'entrer dans un enfer. si vous avez bien compris, il n'est pas médecin et il va pour guérir les gens qu'il ne pourra pas guérir, bien sûr. Enfin, on imagine tout ça puisque ça se passe à l'époque de Molière et c'est son épouse qui lui tend une farce. Une farce. Il n'y a rien de dramatique, c'est au contraire, c'est amusant. Et en même temps, ça se joue très bien si on part du principe qu'il existe un véritable amour entre Scannarelle et Martine. C'est parce qu'il existe un véritable amour que tout va être pardonné. entre Scannarelle et Martine, ils vont se réconcilier à la fin et tout ira bien pour le meilleur des mondes. Moi, j'imagine comme ça, je ne l'ai pas lu la pièce. Je ne l'ai pas lu, mais maintenant, il peut y avoir d'autres surprises entre temps. Mais pour l'histoire de couple, ce sera ça. Alors, là, nous ne sommes qu'à l'acte 1. ce sera ça dans mon interprétation à moi. Il y a un autre acteur qui peut faire des drames de cette histoire. Ça peut se jouer de mille façons. Il n'y a rien qui est tenu. Si c'était moi à Scannarelle, ça se passerait de cette façon. C'est ma vision des choses. Chacun, il a une vision des choses de la scène. Une scène peut avoir mille, mille scénarios, mille, mille raisons d'être. Moi, je pense que c'est un couple, comme je vous dis, qui s'aime éperdument et qui aime à se titiller. Le mari donne des coups de bâton, mais c'est des coups de bâton d'amour. Ce n'est pas des coups de bâton pour la châtier. Elle, elle en fait un drame parce qu'elle veut être récompensée par des câlins. Vous comprenez ? Des vrais câlins, pas que des coups de bâton. Elle veut être récompensée par son mari. C'est pour ça qu'elle lui résiste en quelque sorte. Bon. Maintenant, pour jouer cette scène en vrille, c'est-à-dire avec une actrice, et si, par exemple, j'étais scannarelle, puisqu'il n'y a que moi ici. Je ne vois pas qui c'est qui peut être scannarelle, à part moi. si j'étais scannarelle, je, il est très important, avant de jouer tout ça, d'éprouver un véritable amour pour la personne qui va jouer, Martine, ma femme. Un véritable amour, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la construction, c'est-à-dire, c'est une histoire de couple qui sont mariés, qui s'aiment, donc, à l'écran, enfin, sur scène, sur la scène du théâtre, il faut que le spectateur y ressente cette complicité, cet amour entre les deux personnes, cette frivolité, on va dire, cette excitation, cette, comment je peux dire, cette confrontation, cette alchimie, et ça, pour le trouver, il va falloir un peu tester, avant de jouer la scène, il va falloir se mettre en condition, préparer le mental pour être le mari un peu effronté, qui prend toutes ses aises, parce qu'il aime sa femme, et sa femme aussi qui prend toutes ses aises pour lui faire des blagues, elle y tient vraiment à lui, vous voyez, et lui aussi, il y tient vraiment à elle, c'est pour ça qu'il rentre dans toutes ces combines, combines de sa femme, qui lui répond, et que ça tient depuis tant d'années, entre eux, mais, pour reproduire cette atmosphère, il va falloir créer dans notre tête, l'acteur, il doit se créer ce personnage en lui, et avec une personne qui va jouer l'alchimie, donc, il faut qu'ils travaillent pratiquement ensemble pour créer cette complicité, ce n'est pas de travailler sur le texte, c'est de travailler en amont du texte, c'est-à-dire se comporter comme s'ils étaient amoureux, mariés et qu'ils s'aimaient depuis tant d'années, donc, il faut une préparation pour la femme et pour l'homme, cette préparation, elle se fait en se mentant soi-même, parce que, en réalité, ce n'est pas notre épouse, donc, on est obligé de, l'acteur est obligé de se mentir lui-même en se disant je l'ai épousé depuis tant d'années, je l'aime depuis tant d'années, c'est des mensonges qui se racontent à lui, et ces mensonges, il va finir par y croire parce que les mensonges se transforment comme dans une réalité dans la tête, c'est bizarre, c'est bizarre, au départ, ce sont des idées, des images, et puis ces images, elles font place, finalement, le personnage va devenir Scannarelle, le comédien va devenir Scannarelle et Martine va devenir Martine, et elle va se déchaîner contre Scannarelle, et Scannarelle va se confronter à elle jusqu'à prendre un bâton pour qu'il ait gain de cause, et elle se venge pour qu'elle ait aussi gain de cause. Gain de cause de quoi ? De l'amour, parce que c'est ça qu'ils cherchent les personnages, quand ils se disputent, un couple, c'est d'arriver à l'amour, sinon, ils n'ont pas besoin de se disputer, chacun s'en va de son côté, c'est terminer l'histoire. Non, c'est une médiation, ça c'est une médiation avant de conclure de l'amour, si on peut dire. Et c'est cette médiation dans laquelle Molière nous entraîne, jusqu'où les personnels sont capables d'aller dans leur stratagème pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'amour en quelque sorte, à la fin. Je pense que c'est une histoire qui va bien finir pour le couple. Mais la préparation mentale, comme je vous disais, c'est une histoire qu'on va se raconter, et alors là, il y a beaucoup d'imagination à faire, c'est un travail d'imagination avec les histoires qu'on a déjà proches de nous, qui nous imprègnent déjà, qu'on va transformer pour les projeter avec une personne qu'on ne connaît pas et qui va devenir notre femme, en vrai, dans notre histoire, et cette histoire va devenir en vrai sur la scène. Alors, là, on touche à la folie, c'est un peu le gars qui se prend pour Napoléon, c'est un fou, le comédien, c'est un fou, il est obligé de devenir fou momentanément, pendant qu'il joue, la folie, c'est-à-dire se prendre pour quelqu'un d'autre, imaginer une histoire fausse et puis après y croire, parce que le but, le comédien, lui, il croit à ses histoires quand il les joue, s'il n'y croit pas, le public non plus n'y croira pas, et pour qu'il y croie lui-même, il faut qu'il soit capable de se détacher de sa vraie vie, c'est-à-dire sa vraie vie dans laquelle il n'est pas marié avec cette personne, il faut qu'il soit capable de se détacher de cette vie pour emprunter une vie secondaire, une vie qui ne mène nulle part d'ailleurs, parce qu'après la scène de théâtre, après le théâtre, il faut qu'il revienne dans sa vie normale, voilà. Donc, c'est ce travail de pouvoir abandonner sa vraie vie pour pouvoir vivre une autre vie. Mais, ce n'est pas une autre vie qu'on va vivre longtemps, c'est une autre vie qu'on va vivre momentanément. Le temps de la dérépétition, le temps de la scène, c'est un effort colossal pour un comédien d'abandonner sa vie pour pouvoir intégrer une seconde vie qui est éphémère et ensuite abandonner cette seconde vie pour redevenir lui-même. Parce que, si vous voulez, personne ne peut abandonner sa propre vie, c'est impossible. On tient trop à la vie. Être capable d'abandonner sa vie momentanément pour partir dans un délire, ce n'est pas un acte recommandable ni souhaitable. C'est un acte qu'on peut réaliser quand étant conscient des risques dans lesquels on rentre et qu'on peut réaliser si on est capable de lâcher ce qu'on a dans la vraie vie, sa vie normale. pour être capable de lâcher sa propre vie, il va falloir être vraiment, avoir fait un travail colossal. Là, on ne peut pas, un comédien débutant ne pourra jamais faire ça. Même un comédien qui aura cinq ans de scène ne pourra pas. Il faudra au moins avoir une dizaine, une quinzaine d'années de travail sur soi pour être capable de gérer le dédoublement et le retour à soi. c'est ça, c'est une technique qu'on ne peut pas apprendre en cinq minutes. Moi, personnellement, il m'a fallu dix ans d'auto-psychanalyse pour pouvoir gérer ce double personnage. parce que si on ne fait pas cette gestion, on va partir en sucette complètement. Parce que une fois qu'on est un autre personnage, parfois, on n'a plus envie de redevenir l'autre personnage. On va partir de personnage en personnage, on va errer dans sa tête, on va devenir une espèce de vagabond de personnage en personnage, suivant les humeurs, suivant qui on veut être, suivant notre propre désir, suivant nos propres fantasmes. Et on va être complètement à côté de notre vie parce qu'on aura oublié la vraie personne qu'on est au départ. On vivra perpétuellement dans un fantasme de comédie et on jouera la comédie en permanence dans la vie de tous les jours, de partout. On ne lâchera plus ce rêve. Or, il ne faut pas parce que là, c'est partir complètement à la dérive de l'âme. Chacun a une âme qu'il faut qu'il préserve son âme là. Il ne faut pas qu'elle parte dans un autre personnage. Là, le comédien se permet de le faire mais ponctuellement pour revenir ensuite à sa vie parce que sa vie est plus importante que le personnage. beaucoup plus importante. Ma vie personnelle est plus importante que la vie de Scannarelle ou que la vie de Napoléon, que la vie de... même si je suis capable parfois de devenir Napoléon dans ma tête, je me transforme, OK, mais je ne peux pas rester dans ce personnage et puis changer de personnage non plus. Il faut absolument que je revienne à moi pour faire le bilan sur moi-même. Ça, c'est une technique très difficile à acquérir. C'est la plus difficile, je pense, du comédien. après il y a la gestion de l'inconscient qui est encore autre chose mais déjà si on arrive à gérer les personnages, après on peut gérer l'inconscient de chaque personnage parce que chaque personnage a un inconscient différent. Scannarelle, il a un inconscient qui est différent de mon inconscient personnel. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai d'autres objectifs que l'objectif de Scannarelle. Scannarelle, il a des objectifs qui sont différents du mien. Donc son inconscient sera différent du mien. Il faut que j'apprenne à mon inconscient à devenir l'inconscient de Scannarelle pour jouer le personnage de Scannarelle. Et après, il faut que je redevienne mon inconscient moi personnel pour redevenir moi dans ma vie de tous les jours. Vous voyez ? Ce n'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup, beaucoup de technique. C'est pour ça que j'ai écrit le petit manuel d'art dramatique où j'explique tout le déroulement, le fonctionnement, c'est-à-dire toute la technique employée qui demande 15 ans de travail minimum avant d'être opérationnel pour pouvoir commencer à interpréter des personnages réellement dans le bon et du forme avec l'inconscient, avec tout. Jouer, commencer à jouer bien la comédie. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était formidable, je pense. On verra bien. Je vous dis à bientôt. En tout cas, on est arrivé à la scène 5. C'est pas mal. Merci. Au revoir. Au revoir.